L'œil, c'est un organe très sensible, surtout le virus, le virus peut être transmis par l'œil. Nous, comme professionnels du secteur, nous avons fait des gels, par exemple, au niveau des laboratoires. Nous avons fait des clients qui ont fait un client pour pouvoir prendre la prise de mesure. Donc, la prise de mesure suffit avec un petit appareil, donc nous l'inscouons quand même dans le patient. Nous avons dit qu'il n'y a pas de contact, surtout dans la respiration. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il n'y a pas besoin. Nous l'inscrit, parce que nous l'inscouons avant, que nous l'inscouons avant, que nous l'inscouons. Il financez les moule avec de l'eau pour les donner et on les réchauffe. Entre la lentille de contact, il ne faut pas être en contact avec le mal. Il ne faut pas échec d'en contact avec le mal. Surtout, il met les produits de conservation à chaque 24 heures. Il faut faire très attention quand des collègues, des opticiens, ils utilisent les lentilles, ils placeront la lentille d'une personne à une autre. Et c'est très dangereux. Déjà, c'est un acte qui a été dangereux déjà qu'avant la Covid-19, alors c'est encore plus dangereux. Il faut éviter les essais de lentilles. C'est un acte qui a été dangereux. Il y a un acte qui a été dangereux. Il y a un acte qui a été dangereux. Il y a un acte qui a été dangereux, il y a un acte qui a été dangereux. avec les yeux et les gens qui ont l'apporté des douleurs afin qu'ils ont l'apporté des douleurs et qu'ils ont l'apporté des douleurs pour décontaminer les douleurs et les gens qui ont l'apporté des douleurs jusqu'à ce qu'ils ont l'apporté des douleurs qui ont l'apporté des douleurs dans cette période